Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le trail des pierres dorées et oui on n'est pas en canicross, on n'est pas en canitrail, on est sur un trail solo l'année dernière j'avais participé à ce petit trail, j'en avais parlé dans une immersion on avait fait le petit parcours, on avait été accroché à une magnifique 3ème place sous un déluge jusqu'à la ligne d'arrivée, ça avait été un combat avec le 4ème là vous le voyez, on n'est clairement pas sur du déluge, il fait chaud, il fait très très chaud et puis je m'aligne sur le plus gros parcours, c'est 23 km et 850 de déplus en termes de stratégie j'en ai aucune, je vais juste tout tester si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment je transite sur des plus longues distances sur du trail solo, donc sur des allures vraiment plus lentes, une autre discipline on ne va pas se le cacher, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent c'est vraiment deux disciplines à part entière entre la course à pied et l'ultra trail plus trail pour l'instant j'en suis pas encore au niveau de l'ultra mais c'est l'objectif donc je vais tester plein de choses, que ça soit au niveau de l'alimentation, de l'hydratation des vitesses, des rythmes, que ça soit en montée, en descente, voilà je vais expérimenter je vais partir avec les premiers, voir le rythme qu'ils impriment quitte à me cramer dès le début mais bon c'est pas grave, je suis là pour ça, pour apprendre des erreurs justement donc écoutez, j'ai juste envie de vous dire qu'on se retrouve sur la ligne de départ et puis on se débriefe la course ensemble le ciel, et là vous tapez les mains tranquillement allez je vais le faire, le maximum d'ambiance le départ de cette 18ème édition de 2023 attention, 5, 4, 3, 2, 1, parfait ! et bim c'est parti comme je vous l'ai dit juste avant, dès le début on va tenter de tenir la cadence des premiers on va tester ça au risque de se cramer vous le voyez mais la cadence imposée est assez élevée, on passe le premier kilomètre en 3,46 puis le second en 3,39 donc clairement trop rapide pour nous sur ce genre de configuration ça c'est parti, je crois le premier qui fait limiter d'entiration je décide donc de lâcher et de me mettre à mon rythme à ce moment là on arrive sur une grosse montée je préfère m'économiser et faire une marche rapide qui t'a envoyé un peu plus tard j'ai fait trop monter le cardio dès le début donc je veux faire redescendre tout ça ça monte ça monte mais je sais qu'une fois tout en haut on a le premier ravito donc on s'accroche premier ravito j'en profite pour bien mouiller me remplir mon eau et on repart là on va enchaîner des portions rapides et des montées courtes pour la stratégie je mets un bon rythme sur les descentes et parties roulantes et j'y vais très tranquille sur les montées il fait vraiment hyper chaud le soleil tape déjà super fort le départ de course a été lancé à 8 heures et pourtant on est déjà en train de brûler vraiment j'ai chaud j'ai chaud et en plus j'ai oublié de prendre une casquette terrible erreur on arrive sur une nouvelle grosse montée assez longue j'y vais très tranquille ça pique ça pique mais c'est pour arriver au deuxième ravito donc je tiens ma petite allure en marche rapide deuxième ravito je me mouille encore une fois je remplis l'eau et je continue là on va enchaîner pas mal de petites variations avec du faux plat du single c'est hyper sympa c'est une partie que j'ai vraiment apprécié on met une bonne allure quand ça roule enfin j'essaye et puis voilà on arrive sur une descente qu'on va faire à fond avec un autre coureur vraiment un pur kiff on reste accroché c'est c'était un bon moment franchement un bon petit moment une belle petite passe d'armes je n'avais pas pris le micro pour la gopro mais on discutait même un petit peu sur la fin donc non vraiment vraiment sympa on arrive sur la fin du parcours dernière grosse montée celle ci elle pique elle me fait mal je suis en train de payer l'alimentation à savoir aucune j'ai bu je me suis bien hydraté et j'ai complètement laissé l'alimentation de côté et bim je le paye cash gros coup de chaud à la limite du malaise obligé de stopper plus de 10 minutes j'ai été bête pas de casquette pas d'apport nutritif alors que c'est la base mais bon c'est bien je suis content que ce me soit arrivé ça permet de se confronter à soi même j'ai pu penser que voilà 23 km 852 des plus ça va aller sans manger et ben non le corps me l'a fait payer direct et puis bah la chaleur n'a pas aidé ça c'est clair enfin bref je suis hyper content de cette erreur tout simplement parce que je ne négligerai plus jamais cet aspect de la course et je vais continuer voilà à connaître de mieux en mieux mon corps il faut bien passer par là d'ailleurs hors sujet on croise d'autres coureurs sur le parcours ceux du 14 km ceux du 9 km donc si vous voyez un petit peu des incohérences sur certaines personnes qui vont vraiment très vite ou quoi qu'on n'aurait pas vu forcément dans la vidéo l'explication elle est là bref je me relance difficilement je tire jusqu'au dernier ravito où je m'arrête plusieurs minutes tranquillement vraiment là je prends mon temps je me fais des petits verres d'eau des petits verres de coca je discute voilà tranquille c'est c'est la petite pause tranquille je repars il faut finir et aller au bout c'est pas le moment le plus agréable de ma course mais encore une fois je le dois qu'à moi même donc je m'accroche et et je continue tout simplement aller dernière ligne droite on y est on termine la course ou la fin c'était dur on termine 54e sur 269 coureurs mais pour être honnête je m'en tape un peu de la perf j'accuse le coup surtout mais j'ai beaucoup appris j'ai vu que mes meilleurs moments sur la course voilà c'était ceux où je profiter à fond juste dans la nature avancer et kiffer où je m'étais mais complètement de côté l'aspect performance classement rythme voilà où vraiment juste j'y allais à l'instinct je me faisais plaisir c'est clairement comme ça que je prends le trail et c'est ce qui m'attire dans l'ultra même si j'en suis pas encore là mais se retrouver dans la nature face à soi même j'adore ça ça me rappelle de bons souvenirs donc c'est vraiment dans cet esprit que je vais continuer à m'entraîner et j'espère un jour pouvoir faire des des ultra trail bon eh bien en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo bonus si vous voulez que je vous prenne voilà avec moi sur les trails sur tous mes prochains trail et que je vous en fasse une vidéo et pas dites le moi en commentaire là j'ai pris ma gopro je l'allume et je me suis pas pris la tête mais voilà ça vous intéresse pas écoutez je pense que je ferai des vidéos un petit peu plus travaillant un petit peu plus qualitatif sur mes prochains traits vous faire vivre de enfin vraiment plus en immersion l'événement comme je peux le faire dernièrement sur les événements canicross nous on se retrouvera pour le tdm je vais vous faire une série de vidéos comme pour le défi gap penser entre temps je sais pas si il y aura des vidéos sur la chaîne ça dépendra de mes compétitions en canicross il n'y en aura pas en canicross il n'y en aura pas il y en aura peut-être en trail donc voilà à voir si je vous prends sur sur des entraînements d'immersion si je vous prends sur un potentiel événement en trail ça dépendra de moi de mes envies donc écoutez j'ai envie de vous dire voilà héative j'ai envie de vous dire bah bah